Après, le paradoxe des féministes, c'est de nous empêcher de lire les signes d'intérêt tout en nous reprochant de ne pas les comprendre. C'est-à-dire, les hommes sont des lourds, ils insistent, ils ne comprennent pas. Par contre, quand nous, on fait un travail de décodage des signes d'intérêt, on n'a pas le droit. Alors, quel est le pseudonyme que tu as choisi pour cette conversation ? Bon, pour aujourd'hui, je m'appelle Raphaël. Alors, tu t'appelles Raphaël pour aujourd'hui. Et Raphaël, je suis obligé, je suis contraint de te demander de bien répéter explicitement que tu as été informé que ça a été enregistré. Je suis informé que c'est enregistré. Je donne mon accord. Que tu acceptes. Que tu sais que ça sera diffusé quelque part sur Internet, où je veux. Oui, je sais que ça sera diffusé. Je donne mon accord. Ok, et qu'un accord écrit ou oral, on ne peut pas changer d'avis derrière. C'est trop simple, ça. CF, quelqu'un qui se reconnaîtra. C'est trop facile. Je lui ai dit d'ailleurs, mais il ne m'écoutait pas, il était trop introverti. Quand moi, je signais des autorisations de diffusion pour des interviews, des chroniques radio, des émissions de télé, t'imagines l'accueil que j'aurais eu si après coup, j'étais retourné les voir en leur disant « Oui, je me suis trouvé un petit peu plus ilanime à l'écran, ça serait possible de ne pas le diffuser ? » Enfin, mais ce n'est pas sérieux. Donc voilà, je suis contraint de vous faire expliciter encore plus que quand on donne son accord et qu'on est enregistré, ça veut dire accord et qu'on ne peut pas changer d'avis. Voilà, ça s'appelle, c'est un caractère assez masculin de ne pas changer d'avis d'ailleurs. On n'est pas des girouettes, comme dit mon pote Grégoire Lacroix, avec les femmes avec leur sixième sens giratoire. Non, on accepte d'être enregistré, on accepte d'être enregistré. Et puis si après on se trouve un peu mou, un peu moyen, on fait mieux la prochaine fois. Voilà, donc tout est clair ? Très clair. Allez, je t'écoute. Donc je t'appelle pour te poser une question. La question c'est, pourquoi est-ce qu'elle a réagi aussi violemment ? Après, maintenant je vais t'expliquer le problème. Ma copine, ma copine Alice. Donc je t'explique la situation. Je suis invité avec Alice à l'anniversaire d'Emma, qui se déroule chez Emma. D'accord, oui. Bon, quel âge, quel âge, quel âge, quel âge à tout le monde ? Je veux l'âge de tout le monde. Âge, signe astrologique, ascendant, adresse, tout. Non, moi j'ai 35 ans. Alice en a 29. Et je ne connais pas, Emma, on nous est déjà invité pour ses 31 ans. 31 ans, ok. Voilà. Emma, ça me rappelle quelqu'un. T'es une bonne petite cochonne. Alors, je te souhaite qu'Emma ait le même caractère que la mienne, parce que si c'est le cas, tu ne t'es pas oublié. Du coup, lors de l'anniversaire, tout se passe bien, alcool. Et moi, je ne bois pas trop, parce que j'avais décidé de réduire un petit peu, surtout que je devais conduire. Tout se passe bien, alcool. Tout se passe bien, alcool. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas de conjonction de subordination, de coordination. Tout se passe bien, ni même de ponctuation. Tout se passe bien, alcool. Alcool, musique, tout le monde s'entend bien, tout va bien. Moi, j'aime bien la soirée, je suis content. Et au bout d'un moment, il y a une fille qui danse avec moi, un peu collé ferré. Et je lui dis, mais tu sais, si ma copine nous voit, elle peut faire une crise de nerfs. Ta copine, ça veut dire quoi ? Copine, ça ne veut rien dire. C'est ta copine, compagne, depuis combien de temps ? C'est ma compagne, la fille avec qui je vis depuis bientôt deux ans. Tu la fréquentes depuis deux ans ou tu vis avec elle depuis deux ans ? Non, je la fréquente depuis six ans. Ah bah oui, mais ça, il faut nous le dire. Comment tu veux qu'on le devine, sinon ? Oui. Petit à petit, les informations viennent. Du coup, oui, après six ans en relation. Si elle vient dans l'ordre, c'est mieux. Ok. Pardon ? Ok. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et donc, la fille qui danse avec moi, elle s'appelle Jade. Et je lui dis, ben, tu sais, ma copine, elle va peut-être être pas très contente. Du coup, voilà, moi, je suis un peu gêné. Elle me dit, ben non, mais ta copine, je la trouve canon. Il n'y a pas de souci. Et là, je me dis, elle me fait un compliment. Bon, je ne sais pas trop comment le prendre. Non, elle ne te fait pas un compliment. Elle fait un compliment à ta meuf, gros. Non, c'est vrai. Et donc, à la fin de la soirée, au moment de partir, il y a Jade qui s'approche de nous et qui nous dit, ben non, restez dormir, n'y allez pas. Vous pouvez encore rester avec nous. Et là, elle me sert un grand verre de vin. Alors que je devais conduire. Est-ce que tu te souviens de ce que j'avais dit, écrit et tweeté il y a plusieurs années et qui m'avait valu beaucoup d'emmerdes à propos de l'alcool et des femmes ? J'avais lu que, oui, une femme qui offre de l'alcool, c'est une proposition de sexe, en fait. C'est ce que j'ai retenu du propos. Et oui, parce qu'une femme, ça s'exprime de façon transitive et pas intransitive. C'est-à-dire que l'idée doit transiter par un intermédiaire, par un médium. Comme une femme ne va pas te dire, j'ai très, très envie de vous baiser tous les deux ou j'ai très, très envie de me faire prendre. Non, ça, c'est dans une nouvelle érotique. C'est dans un roman, éventuellement dans un boulard, même si dans les boulards récemment, je crois qu'il n'y avait plus de dialogue. On rentre directement dans l'action. Je ne sais pas, je n'ai pas eu cette addiction. J'en ai eu d'autres, enfin, en tout cas, pas celle-ci. Donc, une femme ne va jamais exprimer... Enfin, comment dire ? C'est la version la plus claire de l'expression du désir. Il n'y a pas plus clair que ça. Après, le paradoxe des féministes, c'est de nous empêcher de lire les signes d'intérêt tout en nous reprochant de ne pas les comprendre. C'est-à-dire, les hommes sont des lourds, ils insistent, ils ne comprennent pas. Par contre, quand nous, on fait un travail de décodage des signes d'intérêt, on n'a pas le droit. À un moment, c'est toujours les connards qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Ou le contraire. Mais du coup, j'avais cette idée en fait. Je me suis dit, est-ce que c'est une invitation ? Enfin, moi, je suis un gentil garçon, donc je suis naïf. Et du coup, au moment de dire au revoir à tout le monde, chacun se fait la bise, je fais la bise à tout le monde. Et quand je me retourne, je m'aperçois que Jad est en train de rouler une pelle à ma copine. Un gentil garçon n'est pas un garçon gentil. Le but de la vie, c'est d'être un garçon gentil et de surtout pas être un gentil garçon. Et du coup, je vois qu'il y a une grosse pelle qui est en train de se rouler derrière moi. Et au moment, je me retourne pour m'approcher des deux. Et il y a du coup Emma, chez qui nous sommes pour l'anniversaire, qui me dit, non, laisse les faire. Ne t'inquiète pas, ne regarde pas, laisse les faire. Ne regarde pas ! Elle est énorme, celle-là. Ah, celle-là, je ne l'ai jamais entendue. Non, non, en fait, c'est ta meuf qui est en train d'engalocher une autre. Mais en fait, par symbiose F, elle t'impose en plus un code de conduite de ce que tu dois faire ou pas, accepter ou pas, voir ou pas. Elles te disent quelle quantité de réalité il est toléré que tu ingurgites. Elles sont énormes. Et du coup, déjà que j'ai trouvé pas mal, je me suis dit, il peut peut-être se passer un truc. Mais connaissant ma copine, je me dis que... Enfin, je ne sais pas du tout... Déjà, je ne suis pas préparé à la situation et je ne sais pas du tout comment réagir. Donc, à un moment, ma copine met fin justement au galochage. Elle me dit, bon, c'est bon, on y va. Donc, moi, je pars. Je me rapproche. Enfin, on commence à prendre la route pour aller vers la voiture. Et là, il y a la fille qui nous rejoint. Jade ou Emma ? Jade. Ah oui, en fait, je m'étais trompé. Ce n'est pas Emma, la cochonne, c'est Jade. Non, c'est Jade. Et du coup, il y a Jade qui plaque ma copine contre la voiture et qui recommence à l'embrasser et qui, là, cette fois, elle l'a carré. Donc, je me dis, on est proche de la voiture. Il y a moyen qu'il se passe un truc. Enfin, je laisse faire. Et je me dis... Et là, tu as Emma qui... Tu as Emma qui vient te donner ton code de conduite qui te met au volant et qui t'explique ce que tu dois regarder et ne pas regarder, entendre et ne pas entendre, dire et ne pas dire, c'est ça ? Non, non, non. Là, elle était restée en arrière et elle nous regardait au loin. Donc, à peut-être 50 mètres. En te faisant des signes, à te fermer ta gueule. Et du coup, je regarde ce qui se passe et puis j'essaye de... Je ne sais pas si je dois m'approcher, si je dois rester en retrait. Donc, je les vois. Mais moi, je me rapproche petit à petit. Du coup, je finis derrière ma copine. C'est la tactique du moucheron. Voilà. C'est quand les filles dansent en boîte, les mecs s'approchent en cercle comme des moucherons. Non, non. Dans ces situations, il n'y a pas de petit à petit. C'est tu y vas ou tu n'y vas pas. Pour le coup, il faut être binaire. Du coup, je me rapproche et puis on prend ma copine en sandwich. Attendez. On prend ta copine en sandwich. OK, d'accord. Ça y est, j'ai l'image. J'espère que tous les chatons ont l'image. Voilà. Et puis, du coup, j'attends que j'essaie de faire évoluer les choses. Moi, je caresse d'un côté, elle caresse de l'autre. Et du coup, j'attends un petit peu. Ma copine met fin à l'échange, on va dire. L'échange, oui. Elle repousse Jade. Oui, c'est un drôle d'échange, oui. Elle repousse Jade et elle dit bon, c'est bon, on y va. On s'arrête là. Du coup, moi, je prends le vol dans la voiture puisque je n'ai pas bu. Et du coup, on s'en va. Et au bout de 50 mètres, 50-60 mètres dans la rue, ma copine s'éclate en sanglots qui me dit oui, tu te rends compte, t'as voulu te taper une mœuf devant moi, t'as voulu coucher avec elle. Et moi, je suis complètement bourré. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je n'y comprends absolument rien. Ah, c'est marrant comme quand ça les arrange, elles ne comprennent jamais rien. Voilà. Et d'abord, quelqu'un de complètement saoul n'est pas à même de formuler aussi clairement une phrase. Tu crois ? Ce que tu m'as dit, c'est extrêmement clair. La retranscription de ces propos, c'est extrêmement clair. Quelqu'un... Alors déjà, quand on est dans une époque où les gens n'arrivent pas à être clairs en pleine possession de leurs moyens, en plus, quand ils sont en pré-comma éthylique, ils ne sont pas capables d'être aussi clairs. Si elle s'est exprimée aussi... Si elle s'est exprimée aussi clairement que tu viens de le faire, alors je suis 100 000% convaincu, 150 000%, qu'elle était peut-être en état, elle était peut-être légèrement, elle avait légèrement, légèrement bu, mais jamais de la vie, jamais de la vie, elle était en état, comme elle le prétend, d'abandon, d'oubli total, de totale inconscience. Ça, c'est pas possible. Sinon, tu n'es pas aussi clair. D'abord, tu n'arrives même pas à parler et tes propos sont erratiques et absurdes. Tu comprends ? Oui. Moi, c'est vraiment cette réaction qui m'a chaudé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai absolument pas touché Jade. J'ai vraiment fait attention. C'est pas toi qui as touché Jade, c'est les fils de ta meuf qui se sont touchés. C'est-à-dire que quand vous l'avez, ouvrez les guillemets, prises en sandwich, elle s'est retrouvée, c'est l'accolade qui a constitué l'accolage de deux réalités qu'elle n'avait jamais envisagées ensemble. Et son espace-temps, son espace mental, s'est tordu, c'était le trou noir, ça a bugué. Toi, tu es un pan de sa vie. Les inconnus qu'elle embrasse en soirée sont dans un autre espace complètement clos, ça n'a rien à voir. Et tout à coup, ces deux espaces, imagine un petit peu en géométrie, deux espaces vectoriels totalement disjoints, qui à un moment viennent à se recouper sur un des axes. Tu as deux mondes totalement étanches, totalement disjoints, qui fonctionnent selon des lois différentes, des moments différents, des caractères différents, des esthétiques différents, des codes vestimentaires différents, c'est-à-dire le compagnon et les aventures, un petit peu comme si un homme était pris en sandwich entre la maman et la putain. Imagine que tu es pris en sandwich, imagine que tu donnes la collade à ta mère et que devant toi, tu as une prostituée qui twerke, tu as une instagrammeuse qui twerke. Est-ce que tu n'auras pas les fils qui se touchent ? Tu as l'image ou pas ? Oui, ce n'est pas la peine de me donner cette image-là. Si, 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 mais ayez bien cette image en tête. Vous avez votre maman qui vous étreint tendrement les épaules et tu as une bimbo siliconée instagrammeuse qui te twerke sur le ceinturon du jeans devant toi. Tu l'as l'image, tu as la sensation que ça ferait ? Mais c'est ça qu'elle a eu. Oui, je vois. Du coup, ça veut dire que elle a été dégoûtée de moi dans ce cas. Non, tu ne serais pas dégoûtée de ta mère, c'est simplement la conjonction de deux mondes incompatibles qui te fait bugger. Ok, je vois. Et du coup, moi, j'ai été choqué par la situation et... Tu as été choqué par quelle situation ? Sois précis, précis, précis. J'ai été choqué par le fait qu'elle soit aussi virulente à mon égard. Voilà, tu n'as pas été choqué par le fait qu'elle galoche une meuf ou qu'elle se caresse le gazon. Tu as été choqué parce qu'elle t'a engueulé, toi. C'est ça. Et qu'est-ce que tu as fait ? Et du coup, je lui ai répondu que moi, je n'y étais pour rien, que c'est elle qui embrassait, enfin, c'est les deux filles qui s'embrassaient et que... avec un homme... et mauvaise réponse, il fallait l'engueuler plus fort. Ah. Dans quel sens ? Parce que moi, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle assume que c'est elle qui avait... C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Pourquoi ? Parce que tu es en présence de quelqu'un qui est de mauvaise foi. Quand il y a un différent, un conflit, un antagonisme et que l'autre est de bonne foi, on peut expliquer. Mais quand l'autre se fout de notre gueule, nous ment ou nous manipule ouvertement, il n'y a pas à expliquer. Il faut gueuler plus fort. Puisque de toute façon, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la secouer, on ne peut pas la gifler, donc on ne peut que gueuler. Il faut gueuler. Je ne sais pas vous, mais chaque année, j'ai l'impression de croiser de plus en plus de psychos, un vide fou en français. Ne nous mangez pas ! Non ! Alors bien sûr, je ne parle pas uniquement des faits divers, sanguinolents, sordides, ceux-là, je sais bien qu'ils n'ont pas commencé hier. Je veux parler de ces gens dont tout laisse à penser qu'ils sont parfaitement intégrés, normaux, et puis qui t'apprennent non sans un drôle de trémolo de fierté dans la voix qui se battraient depuis des années avec leur famoso santé mentale. Struggling with mental health. Alors très bien, mais l'ingénieur en moi a envie de dire de deux choses l'une. Soit tous ces gens sont vraiment malades. Là, c'est un désaveu cuisant d'un siècle et demi de politique publique qui devrait renvoyer illico à la maison tous les professionnels qui s'engraissent sur la bête. Soit tout le monde n'est pas vraiment malade et auquel cas, les faux nuisent au vrai. Car quand on affronte une difficulté, quand on connaît la démoralisation ou qu'on est tenté par les sirènes du découragement, on est doublé par une marée humaine qui normalise l'anxiété, par des traumatisés de tout et de rien pour qui le passé ne passe jamais, par des dépendants affectifs et des égoïstes patentés, comme si le système avait tout intérêt à générer des fragiles souffreteux. Non, c'est pas le discours standard antifragile du viriliste binaire. Je ne suis ni binaire ni viriliste. Non, c'est le constat socio-économique que dès lors qu'il y a de la maille à se faire, le marché ne recule devant rien et certainement pas devant l'éthique ou votre intérêt personnel. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Il est vrai qu'à un moment ou l'autre de sa vie, chacun peut devenir notre client par occasion. Par occasion, mais pas du tout. Client régulier, client fidèle, encore faut-il qu'il tombe malade. Tomber malade. Vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. Un exemple plus que récent, BetterHelp. L'app recommandée par une bonne moitié des créateurs de contenu sur YouTube depuis au moins 5 ans. et qui a été condamnée pour infraction à l'éthique et pratiques frauduleuses par la commission au commerce américaine, la FTC, Federal Trade Commission. Alors voilà, moi je dis que pour sauver sa santé mentale, il faudrait un, démêler le faux du vrai, deux, redonner leur vrai sens aux mots salis par les médias, parmi eux l'empathie, la bienveillance, la tolérance, le respect, l'acceptation de soi. Alors moi, c'est pas monsieur, c'est madame. Nous parlerons aussi d'autonomie. Et trois, s'entraîner activement. Alors ça tombe bien, c'est ce que je vous propose au menu du 30 mars prochain. Nouveau séminaire inédit, la suite logique de force mentale et de discernement, si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de posséder ces deux opus dans votre bibliothèque pour comprendre. Information et réservation à l'écran et cadeau du mois de mars, cette journée est offerte pour tout nouvel abonnement VIP. Nice. Je te rappelle quand même au cas où tu l'as oublié, mais tu ne l'as pas oublié parce que tu le racontes. Tiens, à propos, au passage, je te fais un compliment et les chatons également en commentaire te feront un compliment. Vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est très clair. On est bien d'accord. Oui. À part que tu as oublié l'âge des gens, mais on va dire que vous êtes deux tiers ou trois quarts à oublier de citer l'âge des gens. Mais hormis cet oubli, on est bien d'accord que c'est très clair, on a toutes les infos, il n'y a pas des formules interro-négatives dans tous les sens et on a les images quand il le faut, on a les répliques quand il le faut et c'est enfantin à suivre. Je n'ai pas eu à te faire une masterclass de reformulation. On est bien d'accord ? Non, non, on est fait. Bon, et bien voilà, donc c'est possible. Donc c'est possible, donc il faut s'y entraîner. Ce n'est pas parce qu'on conçoit bien qu'on formule clairement, c'est parce qu'on s'exerce à formuler clairement tous les jours qu'on sera en mesure, quand besoin, s'en fera sentir, de penser et de concevoir clairement. Donc, oui, non mais là, tu as quand même ta meuf officielle depuis 5 ans et avec qui tu cohabites depuis 2 ans qui prend une liberté totalement hors contrat car si tu avais un contrat de couple, tu me l'aurais mentionné donc je pense que vous n'en avez pas. Vous n'avez pas discuté de ce qui était autorisé, pas autorisé et de ce que contenait la zone grise. Ce qui est intéressant dans les contrats, c'est la zone grise. Donc j'imagine que tout ça, vous avez fait comme 99,9% des gens s'est passé sous silence et là, tu as quand même laissé ta copine plus que s'amuser et plus que se donner en spectacle dans un lieu public, enfin public, on se comprend, dans une fête avec une autre femme, tu n'as absolument rien fait à part ce qu'aurait fait n'importe quel hétéro, c'est-à-dire regarder un petit peu ce qui se passe et tu es celui sur lequel on crie dans la voiture. C'est ça. Il fallait un, crier plus fort, deux, faire demi-tour, trois, la ramener chez la meuf en disant, écoute, elle est saoule et elle me hurle dessus, c'est intolérable, tu la gardes et elle revient quand elle a dessoulé. Et elle n'avait pas un copain, elle n'avait pas un copain, la Jade, par hasard, qui tenait la chandelle ? justement, justement, c'est là que je voulais en venir, c'est que plus tard, après qu'elle est dessoulée, après qu'elle a dessoulé, le lendemain, elle m'a dit que Jade lui avait proposé un plan à plusieurs, donc un échange entre son mec, elle deux et moi. Mais il était où le cum ? Oh, je ne l'ai pas. Et du coup, j'ai compris pourquoi. En fait, le mec de Jade s'était barré de la soirée, parce qu'en fait, Jade a fait la proposition à ma copine, il était là, il n'a pas été, je crois qu'il a été vexé, je n'ai pas compris, et il s'est barré de la soirée. Donc à un moment, je demande à Jade, mais ton mec, il est où ? Elle me dit, oh, j'en sais rien et puis j'en ai rien à foutre. Ça, c'est ce qu'on appelle un couple qui va durer, ça. Du coup, du coup, après qu'elle a dessoulé, j'ai vu quelque chose Vous voyez, vous voyez, vous voyez quand quelqu'un écoute, quand quelqu'un écoute, quand quelqu'un note, quand quelqu'un prend le temps d'enregistrer mentalement l'information, je le corrige il y a trois minutes sur après qu'elle a, trois minutes plus tard, c'est entendu, c'est intégré, il ne fait plus l'erreur. Il y a deux tiers de boulé qui aurait répété cinq, six, sept fois d'affilé après qu'elle est. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On va peut-être être sauvé s'il y en a plus des comme toi. Pardon, ça a coupé, je n'ai pas bien compris. C'était trop beau. Non, mais là, ce n'est pas de ta faute si ça a coupé. Je te faisais des compliments. Oui. Ok, il faut que je reprenne mes idées. donc on parlait du fait qu'il est son... Donc le mec est parti. Ah oui, et pendant la soirée, il y avait certaines danses où Jade faisait des simulacres de cunnilingus sur ma copine. Oui, alors en fait, le mec de Jade a complètement abdiqué tout contrôle sur sa meuf. Elle lui échappe totalement. le mec n'a plus aucune emprise. Aucune. Et par rapport au truc de Cunny, écoute, c'est très vulgaire. C'est très vulgaire. Oui, c'est très vulgaire. Après, si tu veux que je t'en dise, je n'ai pas commenté ça. Chacun s'amuse, on a le droit de s'amuser comme on veut. Si ça vous fait marrer, je ne suis pas le père la rigueur ni comme dit l'autre, il n'y a pas de morale des braguettes. entre amis, chacun se divertit comme il veut. Moi, ça ne me fait pas trop rire et moi, ça ne me plairait moyennement mais après tout, je n'ai pas à juger. Après, je me disais qu'elles étaient sous alcool et que c'était un peu des parties du truc. Du coup, moi, j'avoue que Jade ne trouvait pas mal et que je me disais pourquoi pas. J'espérais quand même que ça finisse comme ça mais le fait que ça arrive vraiment, je n'étais pas préparé du coup, ben... Non, alors là, je ne peux te blâmer, je ne peux te blâmer car là, il faut faire preuve d'un petit peu d'honnêteté. Enfin, il faut toujours être honnête ce qui est la voie la plus difficile comme disait mon prof de sociaux. Étoir prend toujours la voie la plus difficile mais là, il faut être doublement honnête. j'aurais été aussi bené et aussi bêta à ta place car en réalité, ce type de truc, très sincèrement, ça se présente, enfin moi, ça m'est arrivé allez, deux, trois fois, une fois, certes, sûr et certain, c'était au Carmen à Paris, je ne sais pas si cet endroit existe encore dans le 9e arrondissement, une deuxième fois, mais enfin, la fille était coutumière du truc, il faudrait que je vous raconte un jour cette rencontre avec Sylvia, mais voilà, je crois que ça s'est produit, peut-être une troisième mais ça ne me vient pas en tête et j'ai 41 ans, c'est-à-dire que ce sont des épisodes rarissimes. Quiconque prétend le contraire à moins de travailler dans le milieu de la nuit ou dans le porno, c'est impossible. Donc en fait, on n'y est jamais préparé et je ne te blâme absolument pas de t'être retrouvé avec les bras ballants, je pense que ça aura été le cas de tout le monde et probablement le mien. Et donc, ta question est ? Du coup, pardon ? Et donc du coup, la question devient quoi alors à la fin ? Bon, la question, tu as répondu à la question, je te demandais pourquoi elle a réagi aussi violemment ? Tu reveux l'image de la mère et de la pute instagrammeuse ou ça suffit ? Non, merci, non, merci. Il y a une deuxième question qui me vient. Le truc, c'est que le lendemain ou quelques jours après, ma copine reprend contact avec Emma chez qui se passait la soirée et Emma lui dit en fait, non, c'est Raphaël qui a tout fait, c'est lui qui mettait les mains de Jade sur toi en face de ce qu'elle m'a dit et c'est lui qui a lanté les hostilités. C'est toi Raphaël. C'est moi, oui. Alors que moi, honnêtement, je n'ai rien fait. J'ai veillé à ne jamais toucher Jade pendant leur pseudo Ébats parce que je savais que ça pourrait se retourner contre moi et entendre Emma dire que j'ai dû raconter que c'est moi qui avais tout fait, j'ai trouvé ça malhonnête en gros. Intersectionnalité, union sacrée, voilà. Après, les femmes ne comprennent pas pourquoi il y a une certaine misogynie ambiante, parce que ça, c'est un trait de caractère insupportable consistant dans toute scène avec forte charge, avec fort enjeu relationnel, ça consiste à faire l'union contre l'homme. Et une fois qu'on a évincé l'homme et qu'on l'a chargé des responsabilités et qu'on l'a émasculé et qu'on l'a sorti du jeu, après, elles se déchirent entre elles. C'est-à-dire que d'abord, on t'évince, c'est toi le coupable, c'est toi qui as créé le contexte, c'est toi qui as créé les conditions objectives que ça se passe, c'est toi qui les as fait boire, c'est toi qui ci, c'est toi qui ça. Et ensuite, tu vois, comme dans le sketch de Bigard, le groupe de 4 devient un groupe de 3, femme, puis le groupe de 3 devient un groupe de 2 et puis après, ça devient deux groupes de 1. Puis après, elles vont se bouder pendant 6 mois et après, elles vont reprendre comme si d'orien n'était. Je vois. Votre façon, à vous les femmes, de vous serrer les coudes de façon totalement irrationnelle et en dépit du bon sens, en dépit du réel et en dépit de la logique, dès qu'un homme pourrait avoir raison contre vous, de faire l'union sacrée des 3 filles du groupe et de le charger de toutes les mauvaises intentions, c'est-à-dire de lui faire des procès d'intention sans preuve, enfin, cléonasme, procès d'intention, c'est un trait de caractère qui est absolument insupportable et qui justifie parfois les opinions péjoratives ou dévalorisantes des hommes à votre égard. Tu n'as rien à voir là-dedans, je m'adresse aux femmes qui nous écoutent. Mais ça, c'est vraiment insupportable, en fait. Ça fait partie du pire de F. Le pire de F. Ça, c'est vraiment... C'est peut-être pas le pire. J'ai fait un quadriptyque récemment, deux paires de vidéos qui se répondent avec le pire et le meilleur de chaque engence, le pire et le meilleur de F et de H. Je ne sais plus ce que j'avais mis comme pire de F, mais en fait, c'est peut-être ça, le pire. C'est votre capacité en groupe à vous lier contre l'homme que pourtant individuellement vous pouvez même désirer, chérir ou respecter. Tu veux que je te raconte une anecdote ? De toute façon, même si tu ne veux pas, je vais te la raconter. Il y a plusieurs années, quand j'étais encore un peu plus naïf sur les relations hommes-femmes, j'avais trouvé très malin de faire se croiser deux femmes à qui je plaisais. Elle s'appelait Clémence et je ne sais plus comment s'appelait l'autre, l'autre que j'avais rencontré dans une étude de marché pour une espèce d'étude sociologique qui est encore en ligne d'ailleurs, vous pouvez la retrouver. Elle s'appelait Sociologie de la génération Y et Z, quelque chose comme ça. Cherchez cette vidéo sur YouTube et en fait, j'avais la chargée d'études qui m'avait rencontré et interviewé avait flashé sur moi et on était sorti pour boire quelques verres ensuite et j'avais trouvé très malin un jour de donner rendez-vous à Clémence à, mettons, 18h et à l'autre à 19h15 ou 30h et en fait, elle s'était croisée un quart d'heure, tu vois. Et moi, dans ma grande naïveté, c'était il y a 10 ans, je ne savais pas encore tout, je suis encore loin de tout savoir mais en tout cas, ça, je l'ai expérimenté à mon détriment à l'époque, j'avais trouvé hyper malin de les faire se croiser au même endroit parce que j'imaginais que ça allait créer une... Alors d'abord, aucune ne me plaisait vraiment donc je m'en foutais un peu et puis je me disais que ça allait créer une dynamique absolument insensée de compétition, tu vois. En fait, je pensais que les équipes, ça allait être Clémence et moi contre... Comment ça s'appelait cette... Je ne sais plus. Bon, bref, mettons Sophie ou puis alternativement Sophie et moi contre Clémence. Et en réalité, je te le donne en mille, que sont devenues les équipes spontanément ? Ben, Clémence et Sophie contre moi. Clémence et Sophie contre moi. Immédiatement. Enfin immédiatement. Ça a pris 5-10 minutes et quand elles ont toutes les deux compris, elles étaient toutes les deux apprêtées, pimper, machin, quand elles ont toutes les deux compris que j'étais ouvrez les guillemets, non, je ne vais pas prononcer cette phrase parce que ça pourrait tirer du contexte et être utilisé contre moi, mais quand elles ont toutes les deux compris le rapport qui nous unissait, elles se sont immédiatement liguées et elles se sont mises toutes les deux alors qu'elles me couraient après de façon indécente, elles se sont mises toutes les deux à lancer des pics ou à faire des plaisanteries dépressiantes. Et quelques jours plus tard, elles ont recommencé à me courir après. Mais quand tu les mettais ensemble, elles se sont liguées en fait. Et bien ça, ce comportement quasiment animalier, mais pas animalier de lion dans la jungle ou d'aigle dans le ciel, mais plus animalier d'animal domestique, tu vois, c'est très, très énervant et ça nous empêche de vous aimer autant qu'on voudrait en fait. On vous trouve toujours un peu conne quand vous faites ça. Oui. Alors revenons à toi du coup. Et du coup, sur ce coup-là, j'ai botté en touche parce que je sentais que je partirais dans une décision inutile. Je lui ai juste dit, moi j'ai dit je t'ai dit ce que j'avais à dire. Si tu veux qu'on en discute, il faut que les autres qui soient là parce que j'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. Voilà. Et la décision s'est terminée là. Et bien il faut muscler ton jeu, Robert. C'est sûr, c'est pour ça que je comprenne la référence qui pourra. C'est pour ça que je suis devenu un chaton de combat et que j'ai l'offre VIP maintenant. Ah, passe un message aux autres petits petits chatons. Parce que oui, l'offre VIP permet d'accéder au contenu privé. Et je y suis depuis deux mois maintenant. Et rien que ces deux mois m'ont permis déjà de suivre des séminaires qui me permettent de m'améliorer moi-même. je pense que si je les avais eus avant cet épisode, j'aurais pu en profiter dans toute sa splendeur, on va dire. Oui, enfin, mon offre VIP ne se limite pas à faire des triolismes avec une semi-pute bourrée dans une maison non plus. C'est un peu réducteur pour mon travail. Bon, allez. Non, mais ça apprend. En fait, il m'aurait pris à saisir les occasions. T'inquiète pas, j'en ai raté aussi des comme ça. Et comme disait quelqu'un avec qui je discutais sur WhatsApp récemment et je ne peux pas trop citer son nom pour ne pas trop m'attirer d'ennui, on était d'accord sur le fait qu'en réalité, on a beau en avoir connu un certain nombre, on ne repense qu'à celles qu'on a manquées. Je parle des occasions, je ne parle pas des personnes, ça serait dépressant à leur égard. Je parle des opportunités, et tu ne repenses qu'à celle qui t'échappe en fait. Et uniquement à celle qui t'échappe. Uniquement à celle-ci. Ça sera le mot de la fin mon petit chaton Raphaël. Merci à toi Stéphane. Merci à toi d'avoir été clair, d'avoir été normal, d'avoir été à l'écoute et continue à prendre, comment dire, à tirer le meilleur, c'est-à-dire à exploiter les contenus que je mets à ta disposition, rétribuer si vous avez écouté cette vidéo, si elle vous a plu, si elle vous a diverti et slash ou instruire et rétribuer là d'un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne mais que vous aimez les relations hommes-femmes, ce n'est pas normal, c'est le moment de vous y abonner. Mettez ce que vous voulez en commentaire, c'est toujours bon pour le référencement. Je te laisse et je vais regarder le premier épisode de Grand Tour sur Amazon Prime. et passez une excellente soirée avec moi-même et la prochaine fois, la prochaine fois, gueule un peu plus, enfin, la prochaine fois, d'abord, agis un peu plus et si ensuite, on te le reproche, gueule plus fort. Ok. Mais pas touche, tu la secoues pas, mais enfin, ne te laisse pas reprocher ce qui est la faute de l'autre, il ne faut pas exagérer non plus, il faut se faire un peu respecter. Ok, je muscle mon jeu. Muscle ton jeu, Robert. Muscle ton jeu. Je t'en prie, toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine ? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière ? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux du mieux 20% de la formation. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi ? Parce que mon système, il est pensé ainsi que les informations des séminaires. C'est comme ce qu'on fait à Vegas. Ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wish list et d'investir au fur et à mesure à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à Tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez. Sous-titrage Société Radio-Canada